La puissance est très souvent décrite comme le produit de la force et de la vitesse. Pour autant, lorsqu'on se tourne vers des formules mathématiques, il s'agit de travail divisé par du temps. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. Nous avions déjà fait un 1 minute pour comprendre sur les thèmes de la puissance et de l'explosivité. Et visiblement, ces notions restent très mal comprises et créent des quiproquos. Aujourd'hui, pour mieux comprendre tout ça, on voit donc mathématiquement ce qu'est la puissance. La puissance peut être définie comme la vitesse d'exécution d'un travail. Dans notre cas, le travail sera un geste sportif. Si, sur un temps donné, un athlète réalise plus vite la tâche motrice comparativement à un autre sportif, il aura certainement l'avantage. D'un point de vue biomécanique, la puissance en watts correspond à la relation entre le travail exprimé en joules et le temps en secondes. Il existe très souvent une zone de flou sur la notion de puissance chez les jeunes préparateurs physiques. Et cette incompréhension est louable, puisque sur le terrain, on simplifie des calculs sans en décrire le processus sous-jacent. Pour tenter d'éclaircir cette zone d'ombre, on sait que le travail représente une force, en newton, multipliée par une distance exprimée en mètres sur laquelle cette force s'exprime. On pourra parler ici en joules ou en newton-mètres. Puisque la vitesse en mètres par seconde représente une distance en mètres parcourue sur un temps précis en seconde, nous obtiendrons la formule suivante. V égale des sûretés. En jouant avec nos facteurs de simplification, nous passons alors de La puissance est un travail sur le temps. A. La puissance est une force multipliée par une distance sur le temps. A. Finalement, la puissance est une force multipliée par une vitesse. Voilà pourquoi bien souvent, nous pouvons dire que la puissance est égale à la force multipliée par la vitesse. Pmax sera donc l'expression maximale de cette capacité, se caractérisant par un couplage optimal entre les qualités de force et de vitesse. Mais puisque dans la plupart des disciplines sportives, le temps d'action est limité, il s'agira d'atteindre le plus vite possible une puissance très élevée. Et c'est sans doute pour cette raison que les notions de puissance et d'explosivité sont parfois confondues, car très proches. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre pourra vous éclairer sur la notion de puissance. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !